salut à tous comme vous voyez derrière moi la benne jaune est sorti et elle paraît plus récente non 4,9 sur cette dernière donc j'avais pas fait de vidéo mais certains avaient vu j'en avais parlé donc la vidéo où j'ai mis en route le s'more la semaine un peu catastrophe où c'était un mauvais enchaînement de de mauvaises circonstances on va dire où j'avais éclaté cette roue là donc ce qui explique qu'aujourd'hui de ce côté là de l'autre côté parce qu'elle avait commencé de fêler aussi entre les goujons ça m'avait cassé deux goujons là bas vous verrez dans la vidéo de samedi que j'ai changé donc tous les goujons sur le moyeu de l'autre côté donc les huit ont été changés et derrière deux pneus neufs sur l'essuie arrière qui est suiveur sur cette benne là je vous mets une petite photo de du pneu éclaté donc voilà j'avais été dépanné rapidement par mon réparateur donc ça s'est super bien passé et là on est trois semaines après donc on avait commandé des pneus neufs et on a remonté tout ça je suis passé je suis resté sur la même taille je suis passé en bkt là en pneus même taille par contre c'était des 16 plis à l'origine sur la remorque là je suis passé en 18 plis le but c'est pas de mettre plus de charge de façon en son tonnage utile en blé à la sa charge donc enfin son cubage elle a sa charge en tonnage pour des céréales donc le but n'est pas de remettre des réhausses pour en mettre plus c'est d'avoir une longévité un peu sur ces pneus là je prévois pas de changer la remorque les pneus d'origine avait déjà fait 20 ans là une vingtaine d'années les 80 enfin 99 livré début 2000 vous voyez 21 ans espérons qu'ils feront autant on verra tout ça voilà moi je vous dis à la prochaine pour la suite